Bonjour Farid Toubal. Bonjour. Merci d'être venu nous présenter les résultats de vos travaux avec votre confrère Ariel Rechef, qui est comme vous économiste, qui est chercheur à l'École d'économie de Paris. Vous vous êtes enseignant à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous êtes aussi conseiller scientifique au CEPI. Vous publiez ensemble la polarisation de l'emploi en France, ce qui s'est aggravé depuis la crise de 2008 aux éditions du CEPREMAP. Alors selon vos recherches, la polarisation de l'emploi, c'est-à-dire l'attrition, des emplois occupés par les classes moyennes, sont un phénomène particulièrement marqué en France. Est-ce qu'ils sont vraiment très marqués par rapport aux autres pays comparables ? Effectivement, en fait, c'est un phénomène qui touche la plupart des économies avancées, notamment les pays de l'OCDE, avec ce délitement de la classe intermédiaire au profit des travailleurs de services, puis aussi du management et des techies, ce qu'on appelle techies. Nous, ce sont ces emplois dans les nouvelles technologies ingénieurs et techniciens. La France subit ce phénomène de plein fouet, ce phénomène est profond, il est structurel, il est bien plus rapide au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que la France a un marché du travail qui est assez rigide, plus rigide en tout cas que dans les pays anglo-saxons. Et donc, si ce ne sont pas les salaires qui s'ajustent, c'est l'emploi qui s'ajustera, qui réagit à l'adoption de nouvelles technologies, à la mondialisation. Est-ce que la crise de 2007 a joué un rôle particulièrement important ? Est-ce que c'était une accélération forte, justement ? Effectivement, la crise de 2008, finalement, a eu un impact très, très fort sur la polarisation, en l'accélérant. Les entreprises ont réajusté leur masse salariale, et puis les entreprises ont décliné, celles qui avaient tous ces postes, ces professions intermédiaires, ont décliné encore plus rapidement. Et donc, ce phénomène de polarisation s'est aggravé suite à la crise de 2008. Ce phénomène s'aggrave particulièrement pour les employés de bureaux, pour les ouvriers qualifiés, pour les ouvriers non qualifiés. Et en particulier, certains d'entre eux ont perdu près de 5 points de pourcentage de 1994 à 2013, la période d'études dans notre analyse. Donc, 5 points de pourcentage, c'est assez énorme, c'est une disparition assez énorme. Est-ce qu'on va du coup vers une société où il n'y aurait plus de classe moyenne ? C'est un peu le mouvement dans lequel on est embarqué, en quelque sorte. C'est une société où la classe moyenne est effectivement beaucoup moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 80 ou dans les années 70. Donc, on a une classe moyenne qui se réduit comme une peau de chagrin, j'aimerais dire. Mais ce qui est important, c'est que ce phénomène de polarisation, il a des effets qui vont au-delà du champ économique. Bien entendu, il va y avoir un impact sur les inégalités de revenus. La polarisation entraîne des inégalités de revenus. Mais ce qui est beaucoup plus préoccupant, ce sont les effets sociaux de la polarisation. On le voit un peu partout en Europe avec ces grands mouvements. Et puis, les effets politiques de la polarisation avec des pays qui se retournent un peu vers eux-mêmes. On sait depuis Aristote que sans les classes moyennes, il n'y a point de démocratie. Donc, aujourd'hui, c'est la préoccupation majeure. Selon vos recherches, quelles sont les explications économiques à cette polarisation des emplois ? Il y a de nombreux facteurs expliquant la polarisation des emplois. Ariel et notre équipe qui menons cette recherche sur ce thème bien important, montrons que pour la France, la mondialisation et l'adoption de nouvelles technologies sont les facteurs primordiaux. Pourquoi ? Parce que la technologie, les ordinateurs, les robots, la robotisation, remplacent des emplois, les tâches répétitives des travailleurs qui, le bien souvent, sont au milieu de la chaîne des salaires. Et la mondialisation, de la même manière, on a des entreprises qui, aujourd'hui, délocalisent ou importent des biens intermédiaires. Et ce sont les emplois intermédiaires qui se sont remplacés par ce commerce international. Donc, la mondialisation et la technologie sont importantes. Krugman nous disait au début des années 2000, la mondialisation n'est pas coupable. Il n'avait pas complètement raison. Non, simplement, ce qu'on voit, c'est que la mondialisation a des impacts forts dans le secteur manufacturé, le secteur le plus exposé, tandis que la technologie, elle, a un impact partout, dans tous les secteurs. Et nous avons dans les services aussi. Exactement. Et alors, quelles solutions est-ce que vous préconisez pour enrayer ce phénomène ? Finalement, il faut protéger les perdants à l'option de nouvelles technologies, à la mondialisation, et puis faire en sorte qu'il y a de moins en moins de perdants à ces phénomènes-là, à ces phénomènes structurels. Donc, faire en sorte que la technologie entre en classe, pénètre les classes dès le plus jeune âge, mettre en confrontation les individus avec la technologie tout au long de leur carrière et leur existence, et puis finalement, faire de la formation pour pallier à l'obsolescence des compétences. Merci beaucoup, Farid Touval, de nous parler de votre étude, et pour en savoir plus, la polarisation de l'emploi en France aux éditions du CEPREMA. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.